Je vous l'ai dit en sommaire, en prélude à la célébration jumelée des journées internationales et nationales de la femme, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a invité les femmes à un déjeuner d'échange au palais présidentiel. Les contours de cette cérémonie dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. 250 femmes de toutes les catégories socio-professionnelles ont été mises à l'honneur par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion d'un déjeuner d'échange au palais de la présidence de la République. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration jumelée des journées internationales et nationales de la femme, mais aussi de la décennie de la femme gabonaise décrétée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. A l'entame de cette cérémonie, le ministre en charge de la santé et de la pauvreté sociale s'est prononcé sur le caractère de cet événement. En reconnaissance du rôle majeur que joue la femme comme socle de notre société, que vous venez de décréter, monsieur le président de la République, lors de votre récent séjour à Makoku, 2015-2025, comme décennie de la femme. A vous, femmes gabonaises, je vous demande tout simplement de vous approprier cette formidable occasion qui vous est donnée par le président de la République, de montrer vos talents et vos capacités multiples à tracer la voie, la voie de l'émergence socio-économique de notre pays, le Gabon. La situation de la femme gabonaise et sa place dans la société préoccupe le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. En organisant ce déjeuner d'échange avec les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a une fois de plus démontré sa disponibilité à être à l'écoute de ses compatriotes. Une initiative très appréciée. Nous sommes ravis d'avoir eu ce déjeuner avec le chef de l'État, surtout après avoir décrété la décennie de la femme. Et les différentes rencontres qu'il a faites avec les femmes, je pense que les femmes ont exprimé ce qu'elles attendent de cette décennie. Et moi, personnellement, je pense que nous devons mettre en place un plan d'action en tenant compte de certains secteurs qui nous préoccupent. Cette invitation des femmes au palais de la présidence de la République par le chef de l'État est une marque de reconnaissance du rôle majeur que joue la femme gabonaise dans le processus de développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada